Bonjour à tous, bienvenue sur idebooks.com. Je reviens avec une nouvelle vidéo sur la Kobo Libra 2 qui sera disponible en France le 19 octobre. La Kobo Libra 2 est une liseuse qui est particulière puisqu'elle est capable de lire du livre numérique dont nous avons l'habitude mais également elle nous permet d'écouter des livres audio. Donc je vais vous décrire rapidement les caractéristiques de la liseuse mais il y a une autre vidéo sur la chaîne Idebooks qui vous en dit plus nos articles mais je vais quand même refaire un petit tour et surtout on va se concentrer sur la façon dont on peut écouter des livres audio sur la Kobo Libra 2. Donc la Kobo Libra 2 est une liseuse 7 pouces, c'est une liseuse étanche, elle pèse 215 grammes donc elle est assez légère, elle est entièrement tactile et possède deux boutons de navigation pour ceux qui préfèrent notamment pour le tourner de page l'utiliser ainsi. A l'intérieur de la machine on a une batterie de 1200 mAh, on a également un stockage de 32 gigas, la liseuse est comme je le disais est étanche, on a ici ce qu'on appelle la possibilité de régler l'éclairage de notre liseuse plus ce qu'on appelle la lumière naturelle. Donc pour cette liseuse, au niveau de la lecture numérique, au niveau du design, on n'a pas grand chose de nouveau, elle ressemble à son prédécesseur Kobo Libra H2O que vous devez connaître, donc liseuse étanche permettant de lire du livre numérique. Là Kobo a rajouté un mode au niveau de la lecture de livres numériques qu'on appelle le mode dark, le dark mode, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de lire, de switcher en fait le fond blanc de l'écran en fond noir avec une écriture blanche, ce qui pour certaines personnes est beaucoup plus intéressant et facilite la lecture, mais évidemment ce mode-là, il est exactement le même que quand vous lisez un e-book, c'est juste au niveau du confort de lecture où Kobo a préféré rajouter ça. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur la liseuse ? Eh bien, le plus important, c'est qu'elle nous permet de lire des livres audio. Donc on a un multi-usage, c'est-à-dire à la fois le livre numérique et le livre audio et je sais que parmi les amateurs de lecture numérique, de fichiers e-pub notamment, eh bien pas mal de gens aiment le livre audio. Donc, comment ça se passe pour la lecture de livres numériques ? Pardon, de livres audio, j'ai tellement l'habitude de parler de liseuse avec uniquement du livre numérique classique, là, voilà. Donc, comment ça se passe pour la lecture ? Quand, si vous connaissez l'écosystème Kobo, vous allez dans la librairie pour acheter vos livres. Donc, par exemple, je vais aller dans ce... Non, pas celui-là, on va... Attendez, c'est pas génial. Je vais prendre les recommandations, par exemple. Donc, dans les recommandations, je vais dans ma librairie et puis si je veux acheter un e-pub, eh bien je clique, j'achète et il est directement téléchargé dans mon appareil. Et je peux le retrouver dans mon appli Kobo, par exemple, sur mon smartphone. Pour la lecture de livres audio, c'est complètement différent. Donc, il y a certains qui vont peut-être trouver ça un peu lourdingue, mais je vous explique comment ça se passe. C'est-à-dire que dans la librairie Kobo, qui est à l'intérieur de votre liseuse, vous ne pouvez pas télécharger directement vos livres audio. Il va falloir que vous passiez soit par l'appli Kobo Android, si vous êtes sur Android, soit par un navigateur web via le site Kobo ou par Safari. Vous téléchargez votre livre audio. Par exemple, là, je l'ai fait pour les possibles. Donc, de Virginie Grimaldi, qui est un livre audio audio libre. Et donc, je suis passée par la librairie en ligne, on va dire, hors écosystème liseuse. J'ai téléchargé mon livre. Et ensuite, il m'a suffi, je vais retourner ici, d'appuyer ici sur synchronisation. Et en synchronisant maintenant, le livre a été téléchargé, embarqué directement dans ma liseuse. Donc, je retourne sur la lecture de livres audio. Donc, je vais aller là. Donc, comment je peux écouter mes livres audio ? J'ai deux moyens de pouvoir les écouter, soit avec des écouteurs sans fil de type de ce que j'ai là. Donc, je vais vous montrer, soit si j'ai envie d'avoir une lecture plus immersive dans ma maison, sans avoir des écouteurs sur les oreilles, avec une enceinte sans fil. Donc, il va falloir pour cela, que j'aille dans les paramètres qui sont ici. Voilà, je vais dans les paramètres. Et là, je vais aller dans le menu qui s'appelle Bluetooth, connexion Bluetooth. J'appuie ici et j'appuie ici et j'appuie mes appareils. Donc là, par exemple, j'ai ma petite enceinte sans fil pour la démo et mes buds. Et en fonction, je choisis ce que je veux faire, si je veux écouter avec des écouteurs ou si je veux sur une enceinte. Une fois que ceci est fait, eh bien, tout simplement, il ne me reste plus qu'à écouter et c'est ce qu'on va faire pendant quelques secondes. Donc, là, je suis en Bluetooth. Je vais aller sur mon livre audio. Et là, je vais lancer la lecture. Chapitre 9 J'ai la possibilité d'augmenter le son. S'il n'est pas dans son assiette, pas l'ignorer. C'est la sortie de l'école. Il n'a pas décroisé les bras et n'a ouvert la bouche que quand c'était absolument nécessaire. S'ils sont froncés, pour son rire à l'envers, c'est là une menace de déborder. Donc, au niveau du player, c'est simplissime, hein ? Je vais baisser un petit peu le son. C'est l'effet que de lui faire croiser les bras plus haut sur la poitrine. Donc, au niveau du player, Kobo a développé quelque chose de simplissime qui est l'équivalent de ce qu'on a, notamment dans l'appli Kobo, si vous avez l'habitude de l'utiliser. C'est-à-dire que j'ai un point de départ, départ et peau. J'ai la possibilité d'aller en arrière ou en avant. J'ai un suivi de l'évolution de ma lecture et surtout, quand je suis, comme pour un e-pub, sortie du livre, je sais combien de temps il me reste encore à lire, combien de pourcentage de lecture, à combien j'en suis. Donc, le player est vraiment bien. Et puis, ce que je trouve très sympa, c'est la possibilité de pouvoir contrôler, notamment le son, via l'appareil qu'on utilise, mais aussi via la liseuse. Et ça, c'est plutôt sympa. La qualité qui est restituée, c'est la qualité de 14 000 éditeurs. Donc, si vous avez un éditeur qui a bien travaillé au niveau de la qualité audio, vous aurez exactement la même qualité via l'appareil avec lequel vous écoutez. et évidemment, de la performance de l'appareil en lui-même. Donc, voilà. Pour la lecture audio, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est plutôt très friendly. C'est agréable. Ça nous permet de lire un livre audio ou de lire un e-pub. Et pour les audiolecteurs qui aiment pouvoir switcher entre les deux, je trouve que vraiment, pour le coup, Lacobo a réussi son coup. C'est plutôt pas mal. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que la lecture audio intensive, c'est-à-dire plus d'une heure ou plus de deux heures d'écoute, contribue à ce que la batterie se vide plus rapidement que si vous lisez un e-pub. Je vais vous donner un exemple. J'ai déclenché un livre, ce livre audio, il y a plus d'une heure, à peu près une heure et quart. J'étais à 70%, non, un peu plus, une heure et demie pour être complètement honnête. J'étais à 70% de batterie. Et là, après les démos que je viens de vous faire, je ne suis plus qu'à 43%. Donc, vigilance au niveau pour recharger votre liseuse. Ce n'est pas du tout comme avec un des e-pub où on peut les recharger qu'une fois tous les mois ou tous les deux mois. il faut vraiment penser à recharger votre liseuse plus rapidement. Ce que je voulais vous dire aussi au niveau du stockage, on est sur du 32 gigas de stockage. D'après Kobo, ça nous permet de pouvoir avoir à peu près 24 000 e-books et environ 150 livres audio. Je vous avoue que je n'ai pas fait le test pour savoir si c'était vrai ou pas. Moi, ce que je constate, c'est qu'un livre audio, ça prend pas mal de stockage dans la liseuse. Ce que je vous conseille, c'est de, quand vous avez fini l'écoute, de l'enlever de la liseuse pour pouvoir écouter d'autres. C'est beaucoup mieux au niveau, je trouve, de la gestion de votre bibliothèque. Je refais rapidement donc la liseuse. Je reviens un peu sur la lecture numérique en tant que telle. Elle permet de lire en mode portrait, en mode paysage. Le bouton d'allumage se situe ici. On a un petit dos un peu grainé qui est sympathique, qui prend un peu les traces de doigts, mais qui est plutôt agréable au toucher. Et puis, bon, moi, je ne sais pas ce que vous en penserez. J'attends vos commentaires au niveau de cette vidéo parce que je trouve que vraiment, avoir joint enfin, en France, on ne l'avait pas aux Etats-Unis. Ça fait longtemps que Kindle propose à la fois la liseuse, l'audio et la lecture. Mais en France, enfin une liseuse qui répond aux besoins, c'est-à-dire, livre audio, ils peuvent rien que pour ça. Je trouve ça super. Donc la liseuse est disponible à partir du 19 octobre. On va avoir un test complet sur Idebooks. Vous pourrez vous faire votre opinion via nos vidéos. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce haut si ça vous a informé. Et à très bientôt pour une autre vidéo sur idebooks.com. Ciao, ciao !